Bonsoir à tous, un orage isolé et diluvien a eu lieu sur Sainte-Rose et ses alentours en mi-journée et début d'après-midi. On a relevé un cumul de pluie de 99,9 mm en 3 heures à Sainte-Rose-Villard. Il s'agit de la deuxième valeur la plus forte depuis l'ouverture de la station en 2006. Partout ailleurs, le soleil prédominait, hormis quelques averses faibles vers Trois-Rivières et Vieux-Fort et vers les îles du Nord. Sur les images de ce soir, on se distingue quelques amas nuageux et orageux sur les Grandes Antilles. Sur l'Arc-Antillais, le ciel est en général peu nuageux, dans un régime d'alysée modéré. Des nuages d'altitude inoffensifs venus du sud-ouest concernent le sud de l'Arc-Antillais. Les averses du côté de Sainte-Rose s'estompent rapidement et le ciel est en général peu nuageux ce soir. Les nuages se font plus nombreux en cours de nuit et quelques averses se signalent avant le lever du jour. Sur Saint-Barthes et Saint-Martin, le ciel est partagé entre éclaircies et quelques nuages porteurs d'averses. Celles-ci sont un peu plus fréquentes également en cours de nuit. Les minimales avoisinent les 23 degrés. Le temps est plus variable. Demain vendredi, le soleil est régulièrement masqué par des nuages porteurs d'averses. Ces dernières concernent plus souvent la montagne bastérienne et sont entrecoupées d'accalmies parfois longues et ensoleillées. Sur les îles du Nord, les nuages se décalent progressivement vers le sud. Après avoir encore donné quelques pluies le matin, le soleil s'installe dans l'après-midi. Pas d'évolution pour les maximales qui seront toujours de 32 degrés. Demain, le vent de secteur Est-Nord-Est soufflera à 20 km heure de moyenne. La mer sera peu agitée avec toujours quelques rouleaux sur les rivages exposés au Nord de Déa à Saint-François, dans une houle de secteur Nord avec des creux d'un mètre. Le vent côtier de secteur Est-Nord-Est soufflera de 2 à 4 Beaufort. Restons en mer et découvrons les horaires des marées prévues demain. Les marées basses sont prévues demain à Pointe-à-Pitre à 7h56 et 20h19. Les hautes seront à 1h18 et 14h14. À Saint-Martin, les marées basses sont prévues à 1h21 et 11h55. Les hautes seront à 5h32 et 18h36. Demain, l'astre solaire apparaîtra dès 6h. Il disparaîtra à 17h38. Nous perdons une minute d'ensoleillement. Quelles seront les tendances des jours à venir ? Soleil et nuages alternent samedi et quelques ondées persistent localement de forte intensité. Sur Marigot et Gustavia, beau temps en perspective et soleil prédominant. Le vent et la mer évoluent peu. Dimanche, le temps sera variable en Guadeloupe avec toujours des averses passagères. Sur les îles du Nord, le soleil prédomine. Le vent sera faible à modéré de secteur Est. La mer devenant agitée puis forte avec des creux de 2 mètres en journée. Puis 2,50 m le soir par une longue houle de secteur Nord à Nord-Est. Le temps sera variable lundi, devenant bien ensoleillé. Mardi, le vent soufflera de secteur Est-Nord-Est. Lorsque il sera modéré, la mer sera agitée en amortissement progressif. Avant de se quitter, regardons quelles ont été les températures relevées dans la journée. Les températures les plus fraîches étaient pour Montréal avec 8 et 13 degrés. C'est déjà la fin de votre bulletin. Merci de l'avoir suivi. Demain, nous serons le vendredi 25 octobre et nous fêterons tous les crépins. Retrouvez Samantha dès demain pour le reste de votre semaine. Excellente soirée à tous sur La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada